Nous allons parler de relations versus fraternité. Le pourquoi et le comment des relations. Pourquoi est-ce que c'est important? Regardez Jean 13, verset 34. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Vous savez, c'est ici que ça commence dans nos réunions. Ensemble, on veut se sentir bienvenus. Mais c'est quoi le but de ce rassemblement des saints ensemble? Est-ce qu'on est ici juste pour entendre, apprendre à propos de Dieu? Passez un bon temps de louanges? Ou se montrer, regardez, avez-vous vu ma nouvelle robe? Regardez le bronzage de mes jambes. Est-ce que vraiment, sérieusement, on est ici pour ça? Mais c'est important, en effet, d'apprendre à propos de Dieu ce qu'il nous raconte, ce qu'il veut nous dire. C'est important de le louer, de louer son nom, d'adorer son nom. Dans ces moments, on peut avoir des révélations à propos de Dieu sur comment entrer en relation avec les autres. Comment démontrer de l'amour les uns les autres. On peut manquer ces indices que Dieu veut nous révéler si on n'est pas attentif. Comment est-ce qu'on peut bâtir nos relations à un niveau plus profond? Comment est-ce qu'on peut être moins égoïste? Et être plus porté vers les autres. Le monde veut qu'on pense à nous. Ce que moi je veux, ce que j'ai besoin, c'est mes désirs. Je me fous des autres. J'ai du plaisir ici, maintenant, c'est à moi. On n'a pas à suivre cette voie. Parfois, si on suit ses voies, on peut avoir l'air correct. Mais c'est seulement si on a quelque chose en retour. Ouch! Je ne pense pas qu'il n'y a personne ici qui est comme ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des relations plus importantes les uns avec les autres? C'est que c'était un commandement. Comme Jean l'a dit au chapitre 13, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il y a beaucoup de guerres qui ont probablement débuté parce que les gens ne s'aimaient pas les uns les autres. C'était une priorité numéro un pour Jésus. Un soin authentique. Je vais vous dire, ici à Destiné, on a des bons, excellents enseignements. Et je me vois, je vois beaucoup de gens ici qui sont en relation les uns avec les autres. Je vous vois partager des choses ensemble, même faire des choses à l'extérieur. Juste pour vous laisser savoir, vous n'êtes tous pas concernés. Mais vous n'êtes pas tous. Il faut aller plus profondément. C'est une part importante des relations, d'aller plus loin. Nous avons établi que c'est important de s'aimer les uns les autres. Mais comment devrions-nous nous aimer les uns les autres? À quoi ça ressemble? Je me pose la question. Dans le passé, il y a plusieurs années. Parce que je n'ai pas grandi dans une belle atmosphère. Donc, on ne m'a pas donné un modèle de comment s'occuper de quelqu'un. Alors, pour moi, lorsque je voulais être en relation avec quelqu'un, je devais demander quelque chose. Il devait demander quelque chose ou je devais attendre qu'on me demande. C'était différent. Alors, comment est-ce que, à quoi ça ressemble, les relations profondes? Premièrement, une oreille attentive. Regardez Jacques, verset 19, dans le chapitre 1. Que chacun soit pront à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est important de relaxer, ralentir, écouter attentivement à ce que les gens partagent pour avoir leur battement de cœur. Et ensuite, on peut parler dans leur vie. Deuxième facteur. Ce n'est pas facile, mais porter les charges les uns les autres. Regardez Galatis 6, verset 2. Porter les fardons, les fardeaux, les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Au début, je ne pouvais pas partager des fardeaux avec mes frères et soeurs dans ma famille. Si je savais alors ce que je sais aujourd'hui, j'aurais probablement forcé un peu les choses pour rentrer en relation avec eux. ce serait à leur tour maintenant, s'ils reçoivent ou pas. Alors, c'est une leçon qu'on apprend dans la vie. Nous ne devons pas nécessairement avoir toutes les réponses, mais peu importe la capacité que Dieu nous a donnée, nous devons l'utiliser. Les aider physiquement, prier pour eux, aider financièrement ou spirituellement, on peut parler dans leur vie. Travailler côte à côte avec eux. Ça veut dire d'aller plus profondément. Pas, « Hey, salut, comment ça va? » On peut être un influenceur dans la vie de chaque personne lorsqu'on s'engage à une relation plus profonde avec eux. Numéro 3, Facteur numéro 3, À quoi ça peut ressembler la fraternité? S'encourager les uns les autres. Regardez Proverbe 27, verset 9, « L'huile et les parfums réjouissent le cœur et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. » Les blessures d'un ami valent mieux que les baisers d'un ennemi. Si nous sommes suffisamment forts dans notre foi et capables de prendre la correction, nous allons pouvoir recevoir. Je n'ai pas dit de commencer à prendre un couteau et de piquer tout le monde parce qu'ils sont dans l'erreur. Nous faisons tout dans l'amour. Mais ce serait bien si on pourrait donner un bon conseil, pas toujours positif, mais à un ami. Si on passait plus de temps ensemble, on pourrait déteindre les uns sur les autres. Vous savez, le faire aiguise le faire. On s'influence mutuellement. Alors, un autre facteur peut être le service. Nous avons tous des dons et des talents différents. Vous avez reçu pour pouvoir servir les autres. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Alors que nous le recevons, il nous dit quoi faire. Et ça se traduit en service. Jésus, au dernier souper, il était avec ses disciples, ses amis. Ils étaient près de lui. Ils avaient une relation ensemble. Et ils mangeaient. Et ils avaient un bon temps. Et ensuite, ils partageaient un enseignement. Il a parlé du service. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il a commencé à laver leurs pieds. Ils se sont lavé les pieds les uns les autres. Et c'était sûrement quelque chose à ce temps-là, parce que les pieds étaient sûrement très poussiéreux. Mais si quelqu'un veut être volontaire, ce passage dans la Bible, à propos de Jésus qui sert et qui lave les pieds, il y a une autre histoire. et qui dit que lorsque nous ne sommes pas connectés à un groupe, on est à l'extérieur et qu'on n'essaie pas d'être en relation avec les gens trop, trop, on peut se perdre. Il s'est arrivé avec Judas. Il s'est senti mal. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez le scénario? Il n'avait pas de relation. S'il était plus près des autres, son cœur aurait été rempli d'empathie et il n'aurait pas exécuté ce qu'il a fait, mais le plan de Dieu est parfait. Alors, regardez 1 Pierre 4, verset 10, pour le service. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Nous sommes là aussi pour refléter l'amour divin. Regardez Jean 13, verset 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est refléter l'amour du Père. C'est l'amour que le Père a pour ses enfants. L'amour que Christ a démontré à tous les peuples. Les gens savent que nous suivons Jésus par nos actions. Un bon exemple, si quelqu'un ici avait besoin de parler, il avait des problèmes, après le service, elles allaient demander à quelqu'un, est-ce que je peux prendre un café ou peut-être aller parler? J'ai besoin de vider mon cœur. Nous avons une opportunité de dire oui. Et ça nous donne aussi à nous une opportunité d'utiliser l'Esprit de Dieu pour donner du bon conseil. Paul, les nôtres, son conseil à lui. Lorsqu'il y a des besoins, avec beaucoup de mains, nous pouvons sauter sur l'occasion pour servir. Regardez acte 6, verset 3. Les juifs étaient fâchés parce que les veuves étaient délaissées. Alors, les disciples ont dit, on ne va pas prendre de notre temps pour faire le service au table. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Alors, c'est un exemple de comment les autres peuvent aider. Les dirigeants de votre église ne sont pas capables de tout faire. Nous devons avancer et se proposer à être impliqués dans les relations. S'impliquer dans les relations pour voir s'il y a des gens dans le besoin. et nous prenons en charge. Nous devons des leaders dans notre sphère d'influence. Nous n'avons pas besoin d'attendre que le pasteur dise, est-ce que tu pourrais faire ça de telle manière, telle manière. Dieu, nous dirigeant, nous pouvons devenir un leader si nous sommes connectés. si nous ne sommes pas connectés, que pouvons-nous faire? vous voyez la leçon de la discipline, ça dit que c'est important de regarder aux besoins les uns et les autres encore plus aujourd'hui dans le monde, dans l'état dans lequel le monde est aujourd'hui. Les gens regardent et vérifient si on marche dans la vérité, dans notre quotidien, dans notre... même dans notre travail. Alors, pourquoi avoir une relation plus profonde? Il y a des raisons. Lorsqu'on se rassemble ici ensemble, regardez Genèse 2, verset 18. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Alors, on n'était pas fait pour... On n'a pas été créé pour vivre sur une île seule. Je sais qu'il y en a qui aimeraient y courir et être seul pour un temps, mais c'est pas... C'est pas pour ça qu'on a été créé. Sérieusement, Dieu a fait... une aide parce qu'il sait que c'est pas bon pour qu'on soit seul. aller dans cette relation où vous connaissez vraiment la personne qui est près de vous, assise à côté de vous. Si je suis sur une île seule, personne ne va m'entendre dire, « Ah, priez pour moi, mon genou me fait mal. » Elle ne va pas m'entendre me plaindre. C'est pas bon pour l'homme d'être seul, mais l'humanité. Numéro 2. Pourquoi une relation plus profonde? Si j'ai besoin d'aide, qui va m'aider? Regardez Églésiastes 4, versets 9 et 10. « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. » Si quelqu'un est dans le besoin et qu'ils n'ont pas eu une vraie amitié à se développer, qui va les aider? C'est quelque chose à réfléchir, à méditer. Je me sens seule à qui je peux parler, qui va m'entendre, me plaindre ou partager mes émotions. Vous vous rappelez du film avec Tom Hanks, Cast Away? Il a parlé à son ballon de soccer, Wilson, pendant tout le film. Je voulais envoyer quelqu'un sur cette île pour qu'il puisse parler à quelqu'un. Vous savez ce qui est arrivé? La balle ne lui a jamais répondu. Alors, si vous voulez aller vous cacher sur une île à quelque part, vous n'allez jamais trouver quelqu'un pour vous répondre. Ce n'est pas très bon. On ne doit pas se sentir seul et prendre l'ennemi de court par nous-mêmes. Si vous êtes en relation avec des frères et sœurs en Christ, on a une armée avec nous. on est rempli plein et prêt à aller à la bataille. quatrième élément des amitiés. Je suis tellement seule, je n'ai personne dans ma vie. Regardez Romain 1, verset 12. ou plutôt afin que vous soyez encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. En tant qu'amis, on peut s'encourager mutuellement. Amis en la foi. On vient à l'église en espérant avoir un bon temps avec Dieu et aussi avec quelqu'un d'autre. Mais on réalise qu'on n'a pas nécessairement débuté une conversation avec la personne avec laquelle on voulait avoir une relation. Alors, vous vous attendez pendant le service et vous vous dites « Je ne sais pas si je devrais tout d'un coup que cette personne me rejetterait. Je suis inquiet maintenant s'il pense que je suis stupide ou qu'il refuse ce que j'ai à dire. Mais ça, laissez-moi vous dire que c'est des mensonges de l'ennemi. Il veut vous laisser dans un puits de désespoir. On n'est jamais seul. même si vous êtes ici et assis tout seul, vous n'êtes pas seul. Qui a combattu nos combats? Qui est-ce qui a dit « C'est fini? » On devrait se sentir confiant en qui on est et accepter ce qui est. Alors, si on marche et on a besoin de parler à quelqu'un, il ne faut pas... si on invite quelqu'un à souper et que la personne dit qu'elle refuse, il ne faut pas se sentir blessé. On va se dire « OK, la prochaine fois. » On peut faire des plans dans le futur, ce n'est pas la fin du monde. Vous allez essayer de trouver quelqu'un d'autre, prendre cinq minutes si c'est important que vous en parliez maintenant, mais la clé, c'est d'ouvrir votre bouche et d'avoir des relations avec les autres. Et nous devons avoir une relation plus profonde avec les autres. Nous devons vraiment prendre soin les uns et les autres. On n'était pas fait pour vivre sur une île. Dieu a fait d'autres humains plus que moi pour une raison spécifique. Parce que Dieu est toujours à propos dans les relations plus profonde entre les autres, les uns et les autres. Nous avons tous la responsabilité d'être un récepteur ou un donneur. Dans le sens de cette relation, nous devons être ouverts à recevoir les gens qui veulent une relation et nous devons aussi être en mesure d'être capables de vouloir avoir une relation avec les autres. C'est comme ça que ça marche avec le Père. Vous voyez? C'est parce que ça va peut-être nous faire du bien dans notre marche avec Dieu. Cette personne va peut-être nous donner un bon conseil sur un sujet donné. Une personne revient vous voir un an plus tard et ils vont vous dire « Tu sais, quand tu m'avais dit l'année passée quelque chose à propos de telle chose, je l'ai essayé et wow, ça s'est tellement amélioré, je te remercie beaucoup. » On va dire « Ok, merci Seigneur » parce que c'est son conseil et non le mien. C'est un bon sentiment. On ne devrait pas avoir de la peur dans les relations. Alors, le secret est exposé. On peut s'aider à avoir le succès les uns les autres dans ce que Dieu nous a appelé dans notre vie à accomplir si on prend le défi des relations à un niveau plus profond avec les uns les autres. Lorsqu'on va devenir unis ensemble, on va pouvoir marcher dans notre destinée. J'écoute beaucoup de chansons et il y en a une qui m'a frappée. Je pense que c'est le groupe Newsboys. «Dieu n'a pas murmuré je t'aime à partir du ciel. » Il l'a crié sur la croix. C'est très différent comme image. Lorsqu'on reçoit cette image dans notre esprit, dans notre cœur, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'ouvrir et être relationnel avec les autres et nous dépasser nous-mêmes. Je parle de moi aussi. Si Dieu nous aimait tant et qu'il voulait tellement être en relation avec nous qu'il a invité son fils sur la croix, je crois que nous, les uns avec les autres, on devrait se mettre aux priorités. Il y a une puissance lorsqu'on est unis dans l'amour, l'amour vrai. Regardez Luc 6, verset 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Imaginez, Dieu est bon pour les gens ingrats. Aimer nos ennemis, pas question. Tu me niaises. je ne veux pas lui parler à mon ennemi. Je ne l'aime pas. Tu as entendu comment elle parlait? Non, je ne veux pas lui parler. Vous savez, lui, il a dit des mensonges sur moi et j'ai été mis à pied. Je ne veux pas lui parler. ça m'est arrivé quand j'ai prié pour lui au meeting qu'il a suivi et ça a changé beaucoup de choses. On a besoin d'aimer nos ennemis. C'est tellement important pour développer nos relations ensemble, pour être plus forts. Alors, on pourra s'aider les uns les autres et continuer à aimer nos ennemis. C'est difficile. C'est contre notre chair. Jésus, alors qu'il marchait avec la croix sur son épaule, aimait tout le monde. pensez-y quelques instants, c'est wow. Cet amour en action, ça explique comment on doit réagir les uns avec les autres. Ça va faire une fraternité plus intense, plus profonde les uns avec les autres ici dans l'Église. Alors, on a parlé de pourquoi c'est important d'être en relation plutôt que juste en fraternité. On a parlé aussi à quoi ça ressemblait. nous bénéficions de ce soin qu'on apporte les uns les autres. Nous sommes bénis et Dieu nous bénit cent fois. C'est sa promesse. Je vais terminer en disant ce verset. Comment nous devrions être? 1 Pierre 4 verset 8 à 10. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Aimez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Soyez les uns avec les autres sans murmurer. Lavez-vous les pieds les uns les autres? Alors, la prochaine fois, nous allons découvrir comment nous pourrions devenir cette Église qui reflète cet amour et qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Église aujourd'hui avec tous nos défis, nos obstacles, nos attitudes. Comment briser le moule des voix du monde qui essaie de nous mettre dans un moule justement afin que nous puissions vraiment devenir cette Église vraie de Jésus-Christ. est-ce qu'il y a beaucoup d'Église ici partout qui dilue la parole de Dieu, qui change des paroles de l'Écriture pour convenir à leurs besoins. Moi, je ne veux pas appartenir à une Église comme ça. Je veux être dans une Église qui s'appuie sur la vérité de la parole de Dieu. Alors, je vais prier maintenant. Si vous voulez vous lever, vous pouvez si vous souhaitez rester assis aussi. Père, nous te demandons que tu nous aides à comprendre comment modeler cet amour les uns les autres. Un amour avec lequel tu nous as aimés. Avec lequel tu as envoyé ton Fils pour nous. Cet amour inconditionnel que tu as pour nous. Père, peu importe ce que j'ai fait dans ma vie, tu es dans tes bras et tu m'aimes. Aide-moi, aide-nous à avoir un cœur pur, prêt à servir, à se servir les uns les autres. aide-nous Père à comprendre comment recevoir le service. Ma prière pour nous c'est que Dieu va nous donner l'audace de s'avancer et de partager cet amour avec les autres. Peu importe quelle forme ça prendra et nous permettons à l'Esprit de gouverner notre temps ensemble afin que ce ne soit pas par ma force mais par ta puissance Père. Nous nous tenons dans l'amour que tu as pour nous Seigneur. Père, je te demande de nous enseigner à aimer mieux et plus. Père, lorsque nous sommes écrasés, critiqués, humiliés, battus, laissés pour compte, aide-nous à aimer mieux et plus. Enseigne-nous cette force, cette sagesse. Aide-nous à être dans cette zone de confort de l'amour. Dans le nom de Christ, nous prions. Amen.